Dans la première vidéo, nous avons appris à utiliser les accords avec Circuits. Maintenant, je vais vous montrer à développer ces accords avec le mode Scale, et surtout apporter des variations dans ce morceau au travers du menu Patterns. Nous avons notre suite d'accords que nous avons déjà créés dans la vidéo précédente. Allez la découvrir avant si ce n'est pas déjà fait. Voici les accords. Si je presse Scale, je peux de manière dynamique changer ces accords pour ajouter de la variation et des couleurs différentes à la musique. Vous pourrez également explorer et obtenir des résultats inattendus. Expérimentez à loisir jusqu'aux résultats désirés. Premièrement, vous pouvez changer la fondamentale de l'accord en pressant plusieurs variations par le biais des 16 pattes du haut. Cela me donne des idées sur les accords que je peux utiliser dans les différentes parties du morceau, sans avoir à me soucier de la tonique ou des notes proprement dites. Deuxièmement, vous pouvez passer en revue les différentes gammes se trouvant sur les 16 pattes inférieures qui changent la couleur et le caractère de ces accords. Cela peut aller loin et devenir complètement fou, mais vous pouvez vous en servir pour explorer de nouvelles idées. Donc, dans ma page de pattern, je vais copier les deux premiers motifs dans les deux emplacements suivants et changer un des accords dans le troisième motif pour ajouter encore davantage de variations à ma musique. Je souhaiterais une variation sur la fondamentale, alors ce troisième accord pourrait être transposé de quelques demi-tons, comme ceci. Je vais donc changer les notes de ce troisième accord et écrire celle-ci comme cela. Maintenant, si je lance la boucle sur les quatre patterns, vous devriez entendre cette variation dans le morceau. Pour la prochaine vidéo, nous allons apprendre à appliquer des mélodies sur ces bases rythmiques. Allez voir la première vidéo si ce n'est pas déjà le cas, sinon rendez-vous au troisième épisode.